Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour votre rentrée Techno 2017, j'ai choisi de vous enregistrer quatre vidéos de mardi à vendredi. Aujourd'hui mardi, les nouveautés de Padlet. Depuis le printemps, il est possible de réorganiser les cartes même en mode gris, comme on le voit ici, une image que crée Padlet. Puis, ils ont aussi ajouté des flèches entre les cartes. Quand on est en mode Canva, on peut unir deux éléments comme je vous le montré. Ici, je connecte ces deux choses ensemble et si j'avais mis une étiquette ici, ça aurait mis un mot comme celui-là dans l'exemple qu'eux ont fourni. Voilà. Ensuite, on peut colorer, ça c'est mineur, mais on peut colorer des biais comme ceci. Les copier-coller sont aussi faciles qu'avant même si je suis ici, Padlet embarqué dans Moodle, CTRL-V, comme dans Facebook, comme dans Twitter. Je peux coller des images, des liens, des contenus. C'est facile que ça. Voilà. C'est une autre chose. Ensuite, des nouveaux modes de présentation et des modèles de documents comme on le voit ici. Ils ont renommé un peu les choses. On s'intéresse au mode bibliothèque qui peut avoir certaines fonctions. Par exemple, si j'appelle ma première section septembre, l'autre octobre, les cartes peuvent s'inscrire ici comme le bon Padlet qu'on connaît. Je peux aussi transférer ça de section en section. D'habitude, ça marche. Non, ils refusent. Voilà. Comme ça. Donc, vous avez là quelques-uns des exemples de Padlet. Ici, des modèles de documents comme je le disais. Bref, Padlet continue à s'améliorer et c'est bien inspirant. À demain pour une astuce techno.